Il cesse de courir avant même d'avoir commencé, dès qu'il aperçoit les silhouettes dans les costumes un peu trop grands. Après trois premières expériences réussies, le chorégraphe Angelin Préljocache continue son exploration dans la littérature et nous livre un ballet cru et pourtant d'une extraordinaire poésie en chorégraphiant l'ouvrage de Laurent Mauvignier, ce que j'appelle oubli, derrière lequel se cache un fait divers survenu à Lyon en 2009. C'est un fait divers qui raconte comment un marginal a bu une canette de bière dans un supermarché et qu'il s'est fait embarquer par les quatre vigiles et qu'il a été tabassé à mort dans une barbarie et une sauvagerie incroyable. C'est une mésaventure de violence, de barbarie qui se passe sans mots. C'est les corps qui parlent et c'est pour ça que j'ai décidé de chorégraphier et mettre en scène ce texte. De ce texte, le chorégraphe en extrait toute la puissance dramaturgique. Pendant 1h30, les phrases de Laurent Mauvignier sont crachées au visage du spectateur par un comédien. La danse, elle, suit, à la fois sensuelle et violente, toujours au service des mots. L'acteur, il peut accélérer un petit peu, il peut ralentir. Et là, du coup, c'est un travail, un très grand travail d'écoute entre nous les danseurs. Ce que j'appelle oubli, mis en scène et chorégraphié par Angelin Préljocach, c'est jusqu'au 21 septembre au Théâtre des Célestins. Où sont-ils les gestes qui hésitent ?